Nous sommes avec Jean-Claude Lardinois, qui est photographe, également écrivain. Il vient de sortir un livre intitulé « Journal photographique d'un curé de campagne », un livre consacré à Bruno Delavie. C'est un curé de campagne de notre région, enfin ce monsieur qui a quand même une certaine notoriété en Wallonie quand même. Oui, oui, en Wallonie, bien sûr. Bruno Delavie est très connu, mais aussi à l'étranger. Il va régulièrement en Suisse, en France, il se déplace beaucoup. C'est un curé tout à fait étonnant. Un curé que l'on dit « progressiste ». Oui, progressiste, 89 ans, ouvert au monde, message d'amour. Pour lui, son église, c'est la maison de tous. Alors, beaucoup de photos. Comment vous avez fait pour procéder ? Vous avez des photos de paroissiens, mais aussi des photos de Bruno Delavie, qui est très photogénique finalement. Oui, oui, j'ai la chance que Bruno Delavie sourit tout le temps, même quand il dort, et j'en ai la preuve. Il s'est même endormi une fois au cours d'une séance photo. Oui, à la fin d'une séance studio, je l'ai retrouvé endormi dans son aube, dans un fauteuil. Il était apaisé, mais un magnifique sourire endormant. Est-ce que quand vous avez décidé de prendre les photos, vous décidiez « on fait ça à tel et tel moment » ou alors vous l'avez suivi durant différentes journées, différentes soirées ? Les deux, les deux. Il y avait des choses qui étaient programmées et puis il y a eu aussi de l'instinctif. J'ai parfois eu des idées, par exemple la photo où il remonte, qui est la dernière photo du livre qui termine la série, qui était la dernière photo de l'exposition. La photo où il remonte l'escalier, ça a été pris à l'instinct. J'ai eu la chance, comme disait Edouaneau, d'être là au bon moment. Mettre des photos dans un livre, c'est bien, mais en faire une exposition, vous envisagez de tourner ? Oui, l'exposition a duré trois mois ici à Coursureur, qui est quand même le territoire de Bruno. Mais elle va également se trouver à Hattes pendant trois semaines en janvier. Ensuite, elle va aller sur Tournée et puis sur Bruxelles. Mais Bruno, c'est aussi l'Overval. C'est aussi les marchands chloriques de l'Entre-Sanbrémeuse. Ah oui, Bruno est très connu. En fait, à l'Overval, il a laissé une empreinte indélébile. Et Dieu sait si on l'a regretté quand il a dû quitter l'Overval. Voilà, donc c'est un beau petit livre préfacé par Jacques Gaillot. C'est pas n'importe qui. Jacques Gaillot, l'évêque des Esclus, l'évêque de Parthénia. Il y a une photo d'ailleurs qui explique tout dans le livre Jacques Gaillot et Bruno ensemble. Les deux regards. Et moi, je dis que ce sont deux frères de cœur, tout simplement. C'est aussi de la mémoire orale. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, un livre qui coûte 25 euros. C'est un beau petit livre. C'est un beau souvenir, surtout que c'est un livre consacré à un grand monsieur de notre région. Jean-Claude, merci pour votre travail. Merci. Merci.